Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la section des câbles ou des fils électriques. Pour savoir quelle section appliquer sur tel type de circuit, il y a trois choses à prendre en compte. La nature du circuit électrique, est-ce qu'on va alimenter un éclairage, est-ce qu'on va alimenter un four ou est-ce qu'on va alimenter un sèche-cerviette par exemple. La deuxième information à prendre en compte, c'est le calibre du disjoncteur. Donc le calibre du disjoncteur, c'est l'intensité maximale qui permet de délivrer. Et le troisième point qu'on a souvent tendance à oublier, c'est la longueur qui sépare le disjoncteur de l'appareil. Je vais procéder par type d'appareil. On va parler des ampoules, des éclairages, on va parler des prises, on va parler du chauffage, on va parler du frigo et ainsi de suite. Comme ça, vous aurez globalement la totalité d'une installation électrique. Avant de commencer, je vous fais quelques précisions. En termes électriques, on utilise des termes qui sont assez similaires, qui pour autant sont totalement différents. Je vais prendre l'exemple de fils électriques ou de câbles électriques ou de conducteurs électriques. Quelles sont les ressemblances et quelles sont surtout les différences ? Un fil électrique, c'est simplement un fil de cuivre qui est isolé. On retrouve différents fils de cuivre. On retrouve du rigide, on retrouve du souple, on retrouve du rigide multibrin et on retrouve du souple multibrin. Je vous mets ici quelques photos qui correspondent à chacun. Je pense très sincèrement que le rigide est à privilégier par rapport au souple. On va se retrouver avec du multibrin lorsqu'on va monter dans la section, notamment en termes de rigide. Donc dès qu'on va monter en termes de section, on va retrouver de plus en plus de bras. Ça c'est pour le fil électrique. Le câble électrique, c'est simplement plusieurs fils électriques réunis dans une gaine. Et donc le conducteur électrique, c'est la même chose que le fil électrique. Je fais également une autre précision, notamment au niveau de la norme. Parce qu'il y a énormément d'erreurs qui sont faites sur l'interprétation de la norme. Le principe même d'une norme, c'est d'éviter l'interprétation. Alors, quand je vais parler d'intensité, donc de disjoncteur, ça sera le disjoncteur maximal. L'intensité maximale. Ce qui signifie que vous pouvez mettre en dessous. Si je vous donne un exemple à 20A, donc ça c'est le maximum. Vous pouvez très bien mettre un 16A. Et quand je vais parler de section, cette fois-ci, ce sera le minimum. Ce qui signifie que quand je vais parler de 1,5 mm², ça sera strictement le minimum. Vous pouvez très bien mettre du 2,5 mm². Voilà, j'ai fait quelques précisions qui, à mon sens, étaient extrêmement importantes. Au vu de toutes les erreurs qui sont commises sur ça. Donc je vais procéder par type d'appareil. Je vais commencer par les éclairages. Les éclairages, dans les éclairages, on comprend également les prises commandées. Donc les prises commandées, c'est simplement, plutôt que d'utiliser l'interrupteur d'une lampe, je vais utiliser un interrupteur mural qui est relié à ma prise. Et je viens, par exemple, brancher ma lampe de chevet. Finalement, je n'aurais plus à utiliser l'interrupteur de ma lampe de chevet. Je vais commander ma prise via l'interrupteur mural. Voilà ce qu'est une prise commandée. Pour l'éclairage et prise commandée, on mettra au maximum un disjoncteur de 16A. Alors de manière générale, on met du 10A, vous pouvez aller jusqu'à 16A. Ça, c'est le maximum. Alors, je précise, parfois on entend diamètre ou section. Lorsqu'on parle de fil électrique, on ne parle que de section. Donc la section s'exprime en millimètres carrés. En termes de section, on mettra au minimum 1,5 millimètres carrés. Ça, c'est le minimum, ce qui signifie que je peux très bien mettre du 2,5 millimètres carrés ou même plus. Pour l'éclairage, vous pouvez adopter du 1,5 millimètres carrés si vous avez une longueur au maximal de 25 mètres. Au-delà de 25 mètres, vous devez mettre du 2,5 millimètres carrés. Et pour 2,5 millimètres carrés pour du 10A, vous pouvez aller au maximum à 43 mètres. Donc 25 mètres, 1,5 millimètres carrés, 10 ampères. Au-delà, je mets du 2,5 et je peux aller jusqu'à 43 mètres. Si vous adoptez cette fois-ci un 16 ampères, vous pourrez aller au maximum à 14 mètres avec du 1,5 millimètres carrés. Au-delà, vous devrez adopter du 2,5 millimètres carrés avec une longueur maximale de 24 mètres. Au niveau des prises, ce que vous appelez des prises, ce sont plutôt des socles de prise de courant. Il existe deux références. Soit on adopte un 16 ampères et on pourra aller au maximum à 8 socles de prise. Par contre, je peux aller au-delà de 8, 12 socles de prise au maximum. Par contre, là, je devrais mettre au maximum un 20 ampères. En termes de section, si j'adopte sur mes prises, donc 8 socles de prise maxi, un 16 ampères maxi, avec une section minimum de 1,5 millimètre carré. Si j'adopte les 12 prises maximum, je mettrai au maximum un disjoncteur 20 ampères. Et donc là, j'aurai une section minimale de 2,5 millimètres carrés. Il existe une particularité pour les prises de cuisine. Donc, dans les prises de cuisine hors circuit spécialisé, on peut aller au maximum à 6 prises. Donc, maximum 6 prises, maximum du disjoncteur 20 ampères, minimum de la section 2,5 millimètres carrés. Pour les 8 prises de courant électrique, même principe, maximum 16 ampères, sur du 16 ampères 1,5 millimètre carré, au maximum 14 mètres. Au-delà, vous devrez mettre du 2,5 millimètres carrés, avec une longueur maxi de 24 mètres. Pour les 12 prises de courant, donc vous aurez au maximum un disjoncteur 20 ampères. Sur du 20 ampères, on mettra du 2,5 avec au maximum 19 mètres. Au-delà, vous devrez passer sur la section supérieure. La section supérieure, c'est du 4 millimètres carrés. Et là, vous pourrez aller jusqu'à 30 mètres. Il en est de même pour les prises de courant de la cuisine, pour les circuits spécialisés, même principe. Alors, je vais faire une vidéo qui va sortir directement après celle-ci, où je vais vous lister tous les circuits spécialisés. On va parler maintenant du chauffage. Je vais commencer par le chauffe-eau électrique. Au maximum, disjoncteur 20 ampères, section 2,5 millimètres carrés. Attention à la longueur, toujours pareil, même principe que précédemment. Au maximum, 19 mètres. Pour tout ce qui est chauffage électrique, Donc, si la somme des radiateurs est inférieure à 3680 watts, vous pouvez mettre du 16 ampères et du 1,5 millimètres carrés. Et au niveau de la longueur, on est sur les mêmes principes que précédemment. Si vous avez des circuits électriques qui se situent entre 3860 et 4600 watts, vous devrez adopter au maximum un disjoncteur de 20 ampères et mettre au minimum du 2,5 millimètres carrés en termes de longueur identique. Pour des radiateurs qui se situent entre 4600 watts et 5750 watts, vous devrez appliquer un 25 ampères avec au minimum une section de 4 millimètres carrés. Pour les radiateurs qui se situent entre 5750 watts et tout ce qui est radiateur supérieur à 7360 watts, vous devrez adopter un disjoncteur de 32 ampères au maximum avec une section minimale de 6 millimètres carrés. Je vous mets en parallèle de ça les planchers chauffants. On est sur le même principe que le chauffage, sauf qu'on a des puissances différentes. Ensuite, on passe sur des appareils un peu plus gros, du gros électroménager type plaque de cuisson ou gazinière. Plaque de cuisson, disjoncteur maxi 32 ampères avec une section minimale de 6 millimètres carrés. Si vous êtes en triphasé, disjoncteur maxi 20 ampères, section minimale 2,5 millimètres carrés. Tout ce qui est VMC ou VMR, disjoncteur maxi 2 ampères, section minimale 1,5 millimètres carrés. Les volets roulants, disjoncteur maxi 16 ampères, section minimale 1,5 millimètres carrés. Également la haute, donc la haute 2 ampères, 1,5 millimètres carrés. Finalement, on a une généralité qui dit que 40 ampères 10 millimètres carrés, du 32 ampères 6 millimètres carrés, du 20 ampères 2,5 millimètres carrés, du 16 ampères 1,5 millimètres carrés et du 10 ampères également 1,5 millimètres carrés. Donc je le répète, sur toute la vidéo, je vous ai donné les disjoncteurs maximales, le calibre maximum du disjoncteur et à chaque fois la section minimale du fil électrique, du conducteur électrique. J'espère avoir réussi à répondre à toutes vos interrogations sur la section des conducteurs électriques. J'ai essayé de faire le panel le plus large possible. Si toutefois il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai forcément. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine.